Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on va faire la vidéo sur le thème suivant, le pervers narcissique en vacances. Je vais mettre mes lunettes de soleil si ça ne vous dérange pas parce que ça me fait vraiment mal aux yeux. Est-ce que vous êtes déjà parti en vacances avec votre pervers narcissique ou votre perverse narcissique ? Vous m'avez laissé beaucoup de messages à ce sujet et effectivement, je vous le confirme, il vaut mieux ne pas partir en vacances avec cet être qui est si nocif, énergivore et c'est insupportable de passer du temps avec lui ou elle parce que, je me répète encore, mais c'est quelqu'un qui vous gâche la vie et fait en sorte de vous rendre malheureux. C'est son objectif, rendre malheureuse sa proie parce que, si vous voulez, ça lui donne du pouvoir et ça lui permet de vivre. Il vit à travers votre souffrance, il vit aussi à travers vos qualités, vos forces, vos ressources mais alors, par la suite, il jubile lorsque vous souffrez et c'est ça qui est terrible avec ce personnage qui ne fait que jouer, vous rendre mal, mais si bien que vraiment, à la fin, vous êtes lessivé. Donc, quand un pervers narcissique décide de partir en vacances avec vous, c'est pas pour votre bonheur, c'est pas pour passer du bon temps, c'est pour que lui, en revanche, puisse jouir de votre temps, tout ce que vous lui apportez. De toute façon, lorsque vous serez en vacances avec cette personne, sachez qu'il faudra que vous fassiez tout en fonction de lui ou d'elle. C'est toujours ses besoins qui passent avant toute chose, ses priorités. Votre avis, votre opinion, tout ce que vous souhaitez faire, ce que vous désirez, il s'en fiche. Il fera tout pour justement ne pas vous satisfaire. Vous passerez donc de sale moment à ses côtés. Alors, quand je dis sale moment, des moments où vous souffrirez fortement, et vous vous demanderez, mais pourquoi je suis partie en vacances avec elle ou lui ? Parce que c'est ça qu'on se pose comme question au fur et à mesure. On se dit, mais qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais avec cette personne ? Parce qu'il pousse le bouchon tellement loin, il va tellement loin avec sa victime, il la pousse à bout, qu'à un certain moment donné, vous vous demandez, mais qu'est-ce que je fais avec lui ? Pourquoi a-t-il si changé ? Pourquoi se comportent-il maintenant comme ça ? Alors qu'avant, je ne comprends pas, au début, c'était l'extase, c'était quelqu'un de généreux, de gentil, qui me proposait pas mal de choses, qui faisait tout pour me faire plaisir. Et puis, avec le temps, il ne fait rien, rien pour vous faire plaisir. C'est tout contraire. Voilà, il vous descend en flèche. Alors moi, pour l'avoir vécu en vacances, je peux vous dire que, comme je le disais lors d'une de mes précédentes vidéos, je n'ai pas passé un seul séjour à ses côtés. De toute façon, on partait tout le temps à l'étranger, mais je ne faisais pas un seul séjour sans pleurer. Et c'était hallucinant. C'est le but recherché, je vous le confirme, parce que je vous dis, c'est pas possible. Vous êtes censé être en vacances, vous détendre, passer du bon temps avec la personne que vous aimez, entre guillemets, parce que, encore une fois, c'est pas de l'amour, mais de la dépendance. Ça, on se rend compte après la relation. On ne se rend pas compte, évidemment, lorsqu'on est dans ce cercle infernal qu'est l'emprise. On pense que, effectivement, c'est de l'amour, de l'amour fou, qu'on se voit l'autre, de l'amour même inconditionnel. On est à fond dedans. Mais on ne se rend pas compte que, en fait, on est fautif dans l'histoire, parce qu'on lui permet tout. On permet vraiment de dépasser certaines limites des choses qui, pourtant, sont insupportables. Et puis, aujourd'hui, quand une relation se termine avec le pervers narcissique, la question qu'on se dit, c'est, non mais j'ai accepté tout ça, mais comment j'ai fait pour accepter tout ça ? C'est dingue, c'est dingue. Parce qu'effectivement, vous vous oubliez, les amis. Et on s'annule avec un pervers narcissique. Et alors, moi, comme je vous dis, toutes mes vacances, c'était des esclandres en public, devant tout le monde. Puis, elle me faisait passer pour quelqu'un qui avait vraiment de gros problèmes. Mais en fait, j'ai compris à la longue, parce qu'au début, je croyais, je croyais en tout ce qu'elle me disait. Vraiment, toutes les croyances qui vous balancent, c'est fou, parce que vous les croyez et vous vous mettez en tête que c'est vous qu'il y avait un sérieux problème, que vous êtes malade, que vous êtes atteint. Et alors que nous, ben non, il faut s'enlever ça de la tête. Il faut réapprendre après, à la suite d'une relation avec un pervers narcissique, à se repositionner, voilà, en tant que sujet dans le présent. C'est ça qui est difficile, c'est de retrouver, de se retrouver soi-même. Parce que c'est un être qui nous a tellement détruits, qui nous a tellement accaparés et qui nous a tellement pris de temps qu'on a du mal, après, effectivement, à se retrouver seul. C'est ça aussi le souci, les amis, c'est qu'on ressent une profonde solitude après une telle relation. Puisque comme le pervers narcissique vous demande mille et une choses pour le satisfaire, du jour au lendemain, la personne n'est plus là, n'est plus quelqu'un qui vous sollicite sans arrêt, ça vous fait un vide. Mais sachez vraiment saisir cette occasion pour remplir ce vide avec vos propres moyens, ce que vous aimez faire dans la vie, ce qui vous tient à cœur, vos passions. Faites des choses très, très agréables qui, justement, embelliront votre quotidien. Parce qu'avec le pervers narcissique, quand vous êtes, pour en revenir, à la présence du pervers narcissique en vacances, c'est un cauchemar. Je me suis fait passer, moi, pour quelqu'un qui, oui, qui avait de gros problèmes psychologiques. En plus, comme être psy, c'était super facile. C'était facile de tromper, de duper des personnes qui, en plus, connaissaient à peine. C'était hallucinant. Et moi, j'en pouvais plus parce que les gens de l'extérieur ne voient pas tout ça. Et ils sont persuadés que l'EPN en question, qui s'affiche comme ça, bien sous tout rapport, les gens ont du mal à croire que cet être puisse avoir lui-même le souci qu'il projette sur vous. Et c'était ma difficulté. Ma difficulté, en fait, je me sentais seule dans cette relation très souvent, seule d'une part, parce que c'était un être qui, évidemment, était absent lorsque il y avait des choses, lorsque je traversais des choses compliquées. Voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas dans le partage et c'est moi-je, moi-je. Et en fait, le souci, c'est que je me disais, mais mince, comment je vais faire passer le message à mon entourage, à mes proches pour qu'ils le croient ? Comment leur dire qu'en fait, la personne qu'ils apprécient et qu'ils adorent, la personne avec laquelle ils rient, comment est-ce que je vais leur expliquer qu'en fait, c'est un être diabolique ? Et ça, c'est super compliqué de vous faire comprendre, parce que les gens ont vu cette image du pervers narcissique, cette belle image qu'il aime afficher, et c'est insupportable, insupportable. Les vacances avec l'EPN, ne sont pas de tout repos. Vous êtes content d'avoir vos vacances, vous avez attendu toute l'année pour vous détendre, partir, passer de bons moments, passer du bon temps. Puis vous vous dites, c'est cool, je vais pouvoir enfin passer de temps avec elle ou lui, mais en fait non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Alors oui, vous allez partir, c'est cool, mais après, vous allez revenir encore plus épuisée. Quand je partais en vacances, j'étais fatiguée, évidemment, avec toute l'année que j'avais passée, j'attendais que ça, j'attendais que les vacances, mais au final, quand je revenais, j'étais encore plus fatiguée. Et puis alors, ce sont vraiment les montagnes russes que vous vivez avec le pervers narcissique, c'est-à-dire que, un jour, ça va bien se passer, enfin, quand je dis un jour, ça peut être d'une minute à l'autre, en fait. Tout peut dégringoler très, très rapidement, alors que vous ne vous y attendez pas. Moi, je crois que le pire que j'ai vécu en sa présence, c'est le fait d'avoir des remarques, des réflexions, des scènes devant tout le monde, devant des gens avec lesquels on faisait des excursions, avec lesquels on dînait, on déjeunait. C'était extrêmement compliqué de se faire descendre devant tout le monde. Déjà, d'une part, c'est une humiliation. Et puis, de la maltraitance. Bon, après, à force de se comporter comme ça, les gens ne sont pas dupes et ils voient bien que la personne, elle a un problème. Elle a un problème pour dénigrer la personne avec laquelle elle est devant tout le monde. Et des gens, plus qui plus est, qu'on ne connaît même pas. Alors, c'était dingue parce que toutes ces personnes étaient constamment témoins des scènes. Et puis, alors, dans les scènes, je ne vous raconte pas. Il y avait des insultes, il y avait tout. Je me faisais démonter devant tout le monde. Donc, vraiment, ce sont de sales souvenirs. Mais j'avais quand même du soutien de la part de certaines personnes. En fait, si elle s'est comportée comme ça, devant tout un public, déjà, c'est pour se rendre intéressante. Et puis, autre chose aussi très intéressante à dire, c'est que ces personnes-là, elle ne les reverra pas. Elle ne les a pas revues. Donc, ce sont des gens qu'elle rencontre comme ça, elles s'en foutent. C'est ça aussi le pervers narcissique. Le pervers narcissique, il va vous attaquer et vous démonter devant des gens que vous ne connaissez pas, qu'il ne connaît pas. Il s'en fiche, il ne les reverra pas du jour au lendemain. Il ne les reverra pas. En revanche, si, par exemple, il était au sein de votre famille, enfin de sa famille, entouré de proches, de gens qu'il connaît très bien depuis un certain nombre d'années, ça se passe autrement, les amis. C'est-à-dire qu'il va cacher son jeu. Il ne va pas montrer qui elle est dans le fond. Et c'est toute sa force. C'est toute sa force. Et tout est calculé. Tout est calculé parce que, comme ça, il se dit qu'à la fin de la relation, lorsque ce sera terminé, parce que lui, en fait, dans sa tête, il veut rester avec vous. Vous lui êtes utile. Mais en même temps, il appréhende toujours une rupture. Parce qu'il sait très bien qu'à force de se comporter comme ça et qu'à un certain moment, il est démasqué, il sait très bien que la proie va lui échapper. Du coup, ce qui se passe dans sa petite tête, il se dit, je vais mettre les proches dans ma poche. Comme ça, en cas de rupture, ce sera moi, la victime. Et puis alors, elle ou lui, vous, vous passerez pour quelqu'un qui est coupable de toute la situation. Vous passerez pour la pourriture de service. C'est dingue, mais c'est comme ça que ça se passe. Autre chose avec un pervers narcissique en vacances. Alors, inutile de vous dire que, bon, il y a un souci avec l'argent, comme je vous expliquais lors d'une de mes précédentes vidéos. Si bien que de toute façon, vous vous retrouverez à tout payer. Et vous aurez très certainement mauvaise surprise. J'en ai eu. Et je peux aussi vous certifier que passer du temps avec un être aussi nocif à ses côtés apporte de mauvaises choses. Vous avez très généralement la poisse. Et les problèmes viennent à vous comme jamais. Après, pour vos vacances, il peut très bien payer la totalité du séjour. En revanche, sur place, vous serez redevable de beaucoup de choses. Parce qu'il ne fait pas les choses avec le cœur. Il ne le fait pas généreusement. Il y a toujours quelque chose caché derrière. Toujours une arrière-pensée négative qui vous mettra à un certain moment en porte-à-faux et vous mettra très très mal à l'aise. Les amis, alors, la solution, si vous n'avez pas le choix et que vous partez avec votre pervers narcissique ou si vous êtes encore à fond dedans et que vous n'arrivez pas à vous détacher de votre pervers narcissique, ce que je vous conseille de faire lorsque vous partez justement, je ne sais pas, quelque part pour un certain nombre de jours, prévoyez de faire des choses de votre côté. Voilà, c'est la meilleure chose à faire. Vous partez ensemble, vous prenez l'avion ensemble ou le train, peu importe. Mais ensuite, soyez chacun de votre côté parce que vous allez vivre un enfer, constamment un enfer. Parce qu'alors-là, il va vous sortir tous les défauts de la Terre, évidemment, tous ses propres défauts sur vous. Ce sera insupportable. Et je peux vous dire, pour l'avoir vécu et de nombreuses fois, que ce ne seront pas des vacances. Ne vous attendez pas à vivre de moments merveilleux à ses côtés. C'est tout le contraire qui se passe. Et même si vous partez dans un superbe endroit, même si vous partez, je ne sais pas, au Club Med, au Maldives, dans un endroit paradisiaque, tout sera gâché par sa présence. Tout sera gâché. Vous ne serez plus à fond dans votre voyage. Vous aurez beau avoir la mer en face de vous, par exemple la mer des Caraïbes, vous ne la verrez plus. Vous serez dans vos pensées, des pensées négatives, dans les tourments. Et vous ne pourrez pas profiter de ce qui s'offre à vous. De même que, bon après, je parle d'endroit paradisiaque. Mais imaginez que vous fassiez, je ne sais pas, un circuit. Ça aussi. Alors là, faire un circuit avec un pervers narcissique, je vous raconte pas les amis, c'est topissime dans le sens où je crois que là c'est la pire chose à faire. Vous êtes constamment en groupe avec les autres. Donc il y a un certain moment, ces comportements ressortent. Donc là, moi j'étais avec une perverse narcissique extravertie, mais c'était son plaisir. Son plaisir, c'était de casser l'autre, me casser pour passer du bon temps et se faire passer pour quelqu'un d'influenceur, quelqu'un de fort, quelqu'un de formidable. Mais alors qu'on aura des pâquerettes la finie. Donc nous, on était partis en circuit, parce que c'est pour ça que je vous parle de circuit. Et là, je vous le déconseille fortement. Fortement, parce que c'est 24 sur 24, vous êtes avec l'autre. Tout le temps. Et en plus, il faut suivre le rythme de son PN. Donc si vous êtes un peu fatigué et que lui, il est en forme, il s'en fiche. Il faudra suivre le rythme. Il faudra être sur la même longueur d'onde, avoir la même cadence. Et même si vous êtes malade, il faudra répondre présent. Parce qu'il s'en fiche de vos états d'âme et de votre santé. Clairement. Et petite anecdote que je vais vous raconter à la fin de ma relation avec la perverse narcissique. Avant que je la quitte, on avait passé un séjour au Portugal, en croisière. Donc on était partis au mois d'août. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'était inscrite à une excursion un matin. Donc ça durait une matinée. On partait en quart et puis on allait dans les vignes. Enfin bon, voilà, c'était super sympa. Et en fait, ce que j'ai décidé, moi, j'avais sympathisé sur le bateau avec d'autres personnes avec lesquelles je m'entendais super bien. Et à la fin du séjour, j'en ai tellement eu assez parce que vraiment, elle a été mais insupportable. Elle a été infecte, odieuse, odieuse. Il n'y a pas d'autre mot. Si bien qu'un soir, pour vous dire, je suis sortie de table. Parce qu'elle m'a insultée de connasse devant tout le monde. Je suis sortie de table et puis je suis partie du dîner. Je n'avais plus faim. Ça m'avait complètement coupé l'appétit. Je me suis mise à pleurer sur le pont du bateau. J'étais vraiment pas bien du tout. Humiliée. Enfin bon, c'est sali. Il n'y a pas d'autre mot. Après, pour ce qui est du détail, parce que c'est partie d'un détail en fait, cette scène horrible. Ce qui s'est passé, c'est que nous étions au restaurant, on dînait. On était au niveau de la mer. On voyait tous les petits poissons pendant notre dîner. C'était super beau. Et le bateau avait éclairé donc le fleuve en question. Et puis alors moi, je m'extasiais. Je trouvais que c'était tellement beau ce spectacle. Et elle n'a pas supporté, écoutez bien, elle n'a pas supporté que je regarde des poissons avec les invités autour de la table, enfin les gens qui faisaient la croisière avec nous. Et parce que l'attention n'était plus portée sur elle, mais on était tous en extase sur ces petits poissons qui étaient en train de nager donc devant nous. Et là, elle a eu une remarque, mais très déplacée, et puis alors une attitude, une attitude d'une personne jalouse. Jalouse et quand un père narcissique est jaloux, il peut être extrêmement violent dans ses propos, dans sa façon d'agir avec vous. Là, ça vire au cauchemar. Donc j'ai été le dîner en question. Je suis partie et je n'avais pas d'autre choix parce que je voulais stopper net, en fait, stopper net cette scène qu'elle mettait en scène comme ça devant tout le monde. Et c'était vraiment honteux. Donc voilà la souffrance dans laquelle j'étais. Et pour finir sur cette histoire et pour en revenir à cette fameuse excursion à laquelle je ne suis pas allée. Voilà la dernière excursion en question là sur un domaine viticole. Donc un matin, elle m'attendait après le petit déjeuner et je n'étais pas là. Voilà, je n'ai pas répondu présent cette fois-ci et je me suis cachée. Je me suis cachée dans le bateau et je suis allée rejoindre les amis que je connaissais. Enfin, je m'étais fait à l'époque en croisière et j'ai regagné donc la chambre de la personne pour me cacher et ne pas aller en excursion avec elle si bien qu'elle est partie toute seule. Voilà, c'est ça qu'il faut faire les amis une fois que vous êtes évidemment détachés, vous êtes prêts à arrêter cette relation, à tout quitter, tout exploser. Ne vous gênez pas pour faire ce genre de choses avec votre PN1. Je pense qu'elle l'a vécu comme une humiliation et encore je ne sais même pas parce qu'un pervers narcissique, ils s'en foutent du moment qu'ils passent du bon temps. C'est tout ce qui l'intéresse. Après, évidemment, quand il perd son objet, son jouet, c'est autre chose, une autre question. Là, effectivement, il peut très bien cogiter à fond parce qu'il se dit mince, il va falloir que je leur trouve une nouvelle proie. De toute façon, le pervers narcissique est suffisamment intuitif là-dessus, d'où sa possibilité de calculer énormément de choses et de voir, justement, peut-être, d'anticiper une éventuelle rupture. Donc voilà, les amis, c'était ma petite vidéo du jour. J'espère que celle-ci vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et à pousser bleu vers le haut si mes contenus vous plaisent. À très vite, les amis, des bisous. Ciao ! Je vous adore ! Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...